Bonjour, je suis Capricorne et bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies du mois d'octobre 2021, déjà. Alors, on va entreprendre la lecture un petit peu de ce qui se passe durant le mois d'octobre, qui s'en vient quand même, qui débute la semaine prochaine quand même, déjà. Vous comprenez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui correspond à vous, votre ressenti, tout simplement, ce qui résonne en vous par rapport à ce que je vais vous donner comme message. Je vous suggère d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait compléter la lecture, ça pourrait donner d'informations qu'on pourrait aller plus loin, soit dans votre signe lunaire ou dans votre ascendant. Donc, allez chercher des informations supplémentaires nécessairement avec ces deux, au moins ces deux côtés-là. Comme vous avez vu, j'ai commencé déjà, j'essaie de sauver du temps en mettant les cartes d'avant, ça empêche d'avoir à mélanger tout et tout. J'ai choisi trois tarots oracles pour le mois d'octobre. On a la sagesse mystique, les quatre oracles de Gay Guntree. Vous le connaissez, ceux qui me suivent, vous le savez que je l'utilise régulièrement. C'est mon nouveau coup de cœur ces dernières semaines, derniers mois. C'est pour vivre en pleine conscience de Daniel Dereux. Moi, j'aime beaucoup ce jeu-là. Je trouve qu'il va chercher les choses qu'on a souvent à la limite de notre conscient et conscient. Des petites choses qu'on défaut, on effleure, mais on n'ose pas aller trop, trop, c'est jamais le temps. Ou c'est parce que ça dérange un petit peu trop. Et on va continuer, on va clore la lecture avec apprendre à lâcher prise, qui nous donne souvent des indications. Je l'aime bien, mais je trouve qu'il donne des indications assez pratiques. C'est assez clair. C'est comme, ça nous ramène, m'en est à nous. Donc, c'est exactement ce qu'il faut. Effectivement, quand vous faites votre recherche par vous-même, je veux dire, sur votre spiritualité. J'ai le jeu de, avec moi, l'oracle des chakras. On va choisir une carte pour l'ambiance générale du mois. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça va nous apporter, tout simplement, ce mois-là. L'ambiance, comme je vous dis, générale, voir ce qui ressort. La direction principale va dire du tirage, tout simplement. J'ai aussi, vous le voyez ici, j'ai trois cartes des réponses angéliques. J'ai mis ça avec des pierres. Ça va être un choix de réponse. Alors, si vous avez des questions, à un moment donné, vous avez trois questions, vous avez deux questions, on va l'ouvrir, tout simplement, quand vous aurez fait votre choix. Et puis, tout simplement, c'est ça. Alors, comme je vous dis, il y a un moment donné, c'est, si vous le faites dans cette façon-là. OK? On va en reparler, de toute façon, quand on sera rendu à la fin du tirage. Alors, voilà, c'est pas mal ce que le menu nous présente. Alors, voilà, chers Capricornes, on va débuter vos énergies pour le mois d'octobre 2021. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Alors, on va voir ce que l'énergie du mois peut vous apporter, peut vous guider, peut vous donner. J'espère que vous allez bien, chers. J'espère que vous allez tout passer à travers, je veux dire, tous les bouboums qu'on a un petit peu par-ci, par-là, d'informations, de désinformations. En tout cas, on ne sait plus, on ne sait pas trop où se situer à quelque part. Mais bon, on essaie de s'adapter, hein? Il le faut. Il le faut vraiment. Ah oui, je voulais aussi remercier tous ceux, les gens qui se sont abonnés sur ma chaîne. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'apprécie vraiment ce retour d'énergie. C'est extraordinaire. Évidemment, les gens qui sont des gens, vous êtes dans la communauté. Écoutez, re-bonjour. Je sais que vous êtes là, vous réagissez bien. Je suis très contente. Merci beaucoup. C'est de l'énergie, il y a vraiment... Ça fait du bien. Ça remonte. J'espère que je vous en avoue autant. En tout cas, j'essaie, en tout cas, le plus possible de vous en envoyer énormément. Yips! Allez, on va arrêter de les mélanger. Je pense qu'il m'a passé le message. Et on coupe. On se concentre pour le crêpe-écorne. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, chez soi, le refuge, sécurité, foyer, chaleur, on vous ramène chez vous. On vous ramène dans votre foyer. On vous ramène à l'intérieur de vous. On vous ramène, oui, à un endroit où vous êtes bien, où vous vous sentez en sécurité. Vous ne vous sentez pas, je veux dire, celui qui vive. Vous pouvez réfléchir. Vous pouvez tourner le dos à la porte, s'inquiète ou inquiète. C'est le refuge, vraiment. C'est la chaleur, c'est le foyer, c'est l'endroit où on se sent bien. On se sent, ouf! C'est notre doudou, on veut dire, qu'on se met autour de notre corps. Le petit café ou le thé qu'on se prend, et qu'un petit biscuit, et qu'on relaxe, ou le petit verre de vin aussi. C'est au choix. C'est ça, ce mois-ci. Je pense que c'est prendre soin de vous, tout simplement. Dans la chaleur de votre foyer, possible. Mais comme je vous le dis, ça peut être aussi la chaleur de votre bien-être aussi. On parle de l'âme, là. Allons-y. On va aller voir pourquoi il nous a sorti cette carte-là. Allons. Vous êtes prêts, les Capricornes? C'est parti. On vous dit ici, émerveillement créatif, compétition, et enfant. La patience est un élément clé de ma sérénité. Je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis. Je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. Oh là là! Oui, OK, je comprends pourquoi vous avez besoin de faire un petit peu d'introspection. Ou du moins, vous en avez fait récemment. En tout cas, si je me fie aux affirmations qu'il y a sur la carte. On va aller voir ça plus tard. Et on le verra. Je verrai comment je sens. Si je le sors tout de suite, tout j'attends. Émerveillement créatif. On vous dit de suivre votre passion, évidemment. On vous demande, effectivement, de suivre votre passion, de suivre votre chemin, de suivre votre but que vous vous êtes donné. Je ne veux pas rester accroché et vous dire chez soi, parce que c'est sûr que là, en suivant, on dirait que cette position-là, de vous ramener à vous, c'est que vous n'êtes pas sûr nécessairement de votre choix, à quelque part. Pourtant, émerveillement créatif, on voit bien la personne ici qui est en train de monter les marches, qui commence son chemin ou elle est dans le chemin. Elle le suit d'une façon très sereine, tout en regardant, veut dire, l'horizon. Donc, elle regarde en avant. Le passé, il est laissé en l'air d'elle. Elle y tourne le dos. Donc, pour moi, c'est de prendre une direction. C'est vraiment de confirmer que vous êtes prêt, ou du moins vous vous sentez prêt, veut dire, à aller de l'avant, tout simplement, dans la direction que vous vous êtes bien donné. Ça, c'est personnel à chacun. Mais on dit de suivre votre passion. Est-ce que c'est... Est-ce qu'on vous parle de choses, veut dire, autres que la spiritualité? C'est possible. Mais si on reste dans le domaine, je vous dirais que votre passion peut aussi se tremble. Parce qu'éventuellement, quand on commence, je veux dire, surtout au niveau de la spiritualité, on est émerveillé, c'est sûr. Moi, je le vois un petit peu dans ce sens-là, dans le sens que, oui, allez-y selon ce que vous sentez. Est-ce que vous ne semblez pas, de toute façon, moi, je vous sens sûr de vous, je ne vous sens pas à se poser des questions, à... Si je regarde ici, la patience est un élément clé de ma sérénité, veut dire, c'est comme vous n'êtes pas non plus très, très, veut dire, très, comment je peux dire ça, perturbé des choses comme ça, aucunement. On est serein. Ici, on dit, je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. La vie nous propose toujours cette alternative où nous commandons à nous-mêmes, où nous obéissons à un autre, au fond de nous, en tout cas. C'est vrai que dans cette partie-ci, il arrive souvent, souvent, on se rend compte après, ce qu'on vous dit ici, c'est que la vie nous propose toujours une alternative, OK? Ou on se commande à nous, ou on écoute quelqu'un d'autre. Bon, je serais la première personne à vous dire que non, en général, c'est assez rare, surtout quand ça me concerne moi, que j'écoute les autres, OK? Je préfère faire une méditation, puis bon. Mais à quelque part, il y a toujours une personne autour de nous qui a quand même une certaine influence. Ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant, ça peut être, comprenez-vous, il y a une personne qui vient toujours nous chercher d'un autre côté. On pense qu'on prend la décision, mais en réalité, on ne tient compte qu'eux. On ne tient compte qu'on a un conjoint, on ne tient compte qu'on a des parents peut-être à s'occuper, on ne tient compte qu'on a peut-être des enfants à s'occuper. Donc, on obéit un petit peu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que vous n'occupez pas de personne, ce n'est pas du tout. Mais se prendre conscience que la décision que vous prenez, ce pouvoir que les gens ont sur vous par rapport à ça, il faut doser, autrement dit. J'espère que vous me suivez quand je vous dis ce que j'essaie de vous dire. Je vais vous la relire. Je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi, puis que vous permettez, dans le fond. La vie nous propose toujours cette alternative. Ou nous commandons à nous-mêmes, ou nous obéissons à un autre. Au fond de nous, en tout cas. Consciemment, c'est sûr que vous dites non, les gens n'influencent pas du tout, vous dire, ma pensée, ni dire, mais à quelque part, quand on s'assoit et on réfléchit, on fait comme, ouais, c'est vrai, dans le fond. C'est sûr que je tiens compte d'eux, quand j'ai une décision à prendre. Fait qu'à quelque part, c'est sûr que la personne, je veux dire, fait partie, influence, je veux dire, mes idées, influence, mes décisions. Avez-vous de voir si ça vous satisfait ou pas? Toujours est-il que la patience, on vous dit, qui est un élément clé de ma sérénité, est de garder votre émerveillement créatif face à ça. Je pense que vous en, pour ceux qui s'en sont conscients, ils savent que c'est un temps, parce qu'éventuellement, c'est sûr que quand on prend soin de quelqu'un, ou qu'on est des jeunes enfants, ou d'un moment donné, les enfants vont faire leur vie, ça ne sera plus la même dynamique non plus. C'est un petit peu ce qu'on voit ici, l'équilibre, qu'on essaie d'avoir. La patience est un élément clé de ma sérénité. C'est très bien construit, comme vous le voyez, et on se permet même d'en soutenir un autre, d'une main. Je pense que c'est un acte de foi. Moi, je le vois comme un acte de foi. Face à un enfant, on peut passer nos enfants, ou nos parents, ou en tout cas les personnes de qui vous prenez soin. Je parle tout le temps, ils passent avant vous, c'est sûr, mais il faut en prendre conscience. D'accord? Ça devient un moment donné, parce que peut-être même si vous en prenez conscience, peut-être au moment où je vous parle ici, maintenant, peut-être vous allez vous rendre compte que dans le fond, ils n'ont plus besoin de vous. C'est juste par routine et habitude que vous continuez dans cette terre-là, dans cette voie-là, parce que, bon, c'est confortable pour vous. Vous pouvez aller au pilote automatique sans aucun problème. Peut-être que c'est dans certaines personnes, c'est peut-être ce cas-là qu'on vous demande pourquoi les cartes arrivent de cette façon-là. OK? On va continuer de toute façon, on va comprendre plein de choses, j'en suis sûr. On parle de compétition ici. Soyez courageux et ayez confiance en vous. On vous dit, je reconnais en tout point l'être merveillé que je suis. On vous ramène toujours encore à vous. On reste vraiment dans cette rangée-là pour le mois d'octobre. Je n'hésite pas à m'arrêter en route. Certains sentiments intérieurs, d'aucuns appellent cela l'intuition, nous disent que la voie empruntée n'est pas la bonne. Si nous décidons de les lire et d'en tenir compte, nous pouvons stopper notre mouvement quand nous ressentons que celui-ci nous mène vers une fausse piste. C'est sûr qu'éventuellement, vous sentez de la compétition. Bon, beaucoup moins de compétition. Si on parle au niveau du spirituel, la compétition, en fait, c'est vous qui vous la mettez sur les épaules. Il n'y a pas de compétition en spiritualité. Chacun va à son rythme. C'est même un principe de base, c'est-à-dire de se découvrir soi-même. Il n'y a rien d'imposé, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas bon. Des gens partent, donc, qui ne pourraient pas avoir de compétition. Il n'y a pas de prix à gagner. Donc, soyez courageux et ayez confiance en vous. Bon, ça, c'est important, étant donné qu'on vous revient ici en vous disant de faire attention, on va dire, de reconnaître qui vous êtes, l'être merveilleux que vous êtes, d'en prendre conscience aussi, c'est aussi une bonne chose. La compétition, pour moi, s'arrête là. C'est peut-être un sentiment que vous, vous avez, qu'il faudrait vraiment arrêter de penser de cette façon-là, d'arrêter ces pensées, je dirais, qui viennent de votre égo, qui viennent de votre mental. Ça ne vient pas du cœur, absolument pas. De toute façon, en étant, en reconnaissant que vous êtes en tout point l'être merveilleux que je suis, vous êtes le gagnant. Pour vous, vous êtes le gagnant. L'autre personne, elle aussi, pour elle aussi, c'est elle le gagnant. C'est pour ça qu'on vous dit, il n'y en a pas de compétition. Vous pouvez peut-être vous pousser, vous challenger, peut-être, peut-être, vous pensez à l'action, peut-être. Ça se pourrait, ça, ça, vous mettre vous-même au défi dans ce sens-là. Mais on vous le dit ici, cette façon d'agir, pour arriver à se reconnaître comme on est exactement un être merveilleux, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne route. C'est pour ça qu'on vous dit, je n'hésite pas à m'arrêter en route. Donc, il y a un moment donné, dans le chemin, que vous allez vous apercevoir que vous tournez en rond, vous ne savez même pas quelle prochaine étape, tellement il semblerait que vous êtes arrivé à un tournant, que vous vous demandez, bon, je fais quoi maintenant? Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas dans le bon chemin si vous posez des questions. Il n'y a pas d'horizon à ce que vous voyez, à ce que vous faites. Tout ça pour un esprit de compétition, mais il faut avoir, n'oubliez pas, même si c'est contre vous, la compétition, en quelque part, il y a une partie d'égo, aussi incompréhensible que ça paraît, parce que c'est vous contre vous, là. Mais quand on est rendu à parler de compétition, c'est parce qu'on se challenge et qu'on pense au sérieux, là. C'est contre nous qu'on se donne un but, puis on s'encourage, vous savez comment c'est, je veux dire. C'est le même entraînement qu'un athlète. Sauf que là, il n'y en a pas de compétition. Il n'y en a pas de... la compétition est impossible. Il n'y a pas d'adversaire. Comment vous allez compétitionner avec qui? Je vous pose la question. De toute façon, si vous désirez, après tout, on vous demande de pratiquer votre libre arbitre et votre discernement. Ça peut s'appliquer à vous ou non. C'est à vous de le voir, évidemment. Mais n'hésitez pas à vous arrêter en route si vous vous apercevez que vous n'êtes pas sur le bon chemin ou que ce n'est pas nécessairement ce que vous vous attendiez ou ce que vous vouliez. Ne laissez pas l'égo interférer. C'est moi, c'est ce que je veux dire. Vous perdez du temps. Puis dans le fond, on vous dit, c'est vous, avec vous, là. Personne d'autre, là. On va y aller de toute façon. On continue. Les enfants. Vos enfants sont protégés. Ici, on vous dit, je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. Et on vous dit ici, les obstacles me parlent. J'apprends à les écouter. Oui, nous sommes tous heurtés à des obstacles. Ceux qui nous ont fait grandir sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes. Alors, au lieu de les vouer aux gémonies, apprenons à entendre ce qu'ils ont à nous dire. C'est sûr que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est vrai qu'il faut être prêt aussi à entendre ce qu'on vous dit. Il faut aussi faire, comme je vous dis, pratiquer votre discernement. Quand les gens vous disent des choses, ce n'est pas toute vérité. Votre libre-arbitre, si ça résonne, vous le prenez. Si ça ne résonne pas, c'est à éliminer. C'est quelque chose qui ne vous concerne pas. Tout simplement. Donc, reconnaître. Parce qu'enfin, c'est drôle, dans le fond, ce tirage-là. Si je regarde toutes les cartes ici, grosso modo, que j'aille dans un sens ou dans l'autre, ça revient toujours à vous. Ça résume beaucoup, beaucoup la carte qu'on avait dit pour le mois d'octobre. Je pense que ça va être un mot vraiment d'étrospection pour vous, chers Capricornes. En tout cas, pour certains Capricornes. Mais ce n'est pas quelque chose de pénible. N'est-ce pas que vous allez vous commencer à vous lever sur votre divan en position de fœtus avec une boîte de papier mouchoir? Non, non, non. On n'en est pas du tout, aucunement. Vous avez du plaisir à travers ça. En réalité, vous allez découvrir, il faut que vous découvriez quelle personne extraordinaire vous êtes. Toutes les choses que vous avez à l'intérieur de vous qui sont extraordinaires, qui vous appartiennent, qui font que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, qui font, on va dire, qu'il y a des situations que vous êtes capables de passer à travers. Donc, c'est d'autres qui vous demandent plus de travail, mais parce que c'est des choses que vous voulez retenir, vous ne voulez pas laisser partir. Donc, c'est plus difficile de laisser courir l'énergie si vous bloquez, je veux dire, des émotions. C'est souvent les émotions qui bloquent. Mais je ne peux pas faire autrement qu'en regardant tout ce que je vois. La patience est un élément clé de ma sérénité. Encore là, on vous dit, OK, calme-toi. Autant ici qu'on vous dit, suis votre passion. Un petit peu, on est un peu vos antipodes. Ici, on parle de compétition. Ici, on vous dit, je reconnais à tout point l'être merveillé que je suis. On est encore un petit peu aux antipodes. On balance. Les enfants, on parle d'enfants intérieurs ou vos enfants. Vos enfants sont protégés. Ici, on vous dit, je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. Donc, on est encore à un point où l'opinion des gens, l'opinion des gens face à moi, face à mon égard, ça prend encore toute la place dans ma notification, ce que j'estime être moi. C'est comme, bien, en général, les gens m'aiment. Les gens aiment, oui, ils m'appellent. Si on fait une activité, je suis dans les premières personnes à appeler. Je veux dire, comprenez-vous, il y a toujours... Mais dès que vous ne reconnaissez pas, vous vous éloignez des personnes que vous ne voyez rien dans le regard. Pour vous, ça ne vous apporte rien, ça ne vous nourrit pas. Alors que les autres personnes qui, bon, vont peut-être vous dire toutes sortes de... ça peut être très positif, mais ça peut être aussi négatif à quelque part, comme ça peut sembler positif, mais en réalité, c'est juste une façon détournée, veut dire, de mettre sa négativité dans la chose, dans la parole. Il faut faire un petit peu attention par rapport à ça. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire vraiment preuve de discernement à quelque part, prendre vraiment ce qui vous répond. Mais le problème, c'est que souvent, notre premier réflexe, c'est de le prendre, ces choses-là, avec le chagrin du mental, je dirais. Ce n'est pas un chagrin, mais ce que je vais vous dire, c'est comme si on absorbait tout de suite, veut dire, le plus possible de tout ce qu'on peut... Ce qui semble nous renforcer, notre confiance en nous, renforcer l'opinion qu'on a, parce qu'on n'ose pas trop, parce qu'on a eu des éducations souvent judéo-chrétiennes, peu importe, finalement, je pense que ça prend vraiment toute la même chose autant que moi, c'est qu'on n'est pas porté... on n'est pas... on n'a pas été valorisé dans cette éducation-là. C'est comme si vous êtes fort, c'est parce que le bon Dieu t'a donné ta force. Si vous êtes si, c'est parce que, commentez-vous, c'est toujours remis à l'extérieur de vous, et non pas à l'intérieur de vous. Et c'est ce qu'on a de cette semaine, je pense, pas de cette semaine, mais le mois d'octobre, je pense que ça va être ça pour vous. Ça va être de vous valoriser, mais avec ce que vous, vous sentez pour vous, vos dons, vos qualités, vos aptitudes que vous avez, veut dire que ça peut être... Les aptitudes, ça peut être de réconcilier certaines personnes, ça peut être d'être capable, avec la parole, de calmer les gens, ça peut être n'importe quelle aptitude. On ne vous demande pas de faire de la magie, puis ça y est, on bougeait son nez comme vous voulez. On vous demande de reconnaître la valeur que vous avez. D'arrêter d'attendre que les gens vous disent combien ils vous valaient. C'est un petit peu ce qu'on vous dit en vous disant de cesser de chercher qui je suis dans le regard des autres. Puis de reconnaître qu'en tout point, que vous êtes un être merveilleux. Vous voyez bien la carte. C'est quelque chose, cette carte-là, quand vous regardez, là. Très stable, là. Regardez les bases, comment ils sont bien régulières, ils sont bien montés, ils sont bien assis, qu'ils peuvent porter encore plus de poids. Chacres du cœur. Je l'inverte. Effectivement, on vous ramène extrêmement, je veux dire, sur vous. On vous ramène effectivement vers vous. On vous ramène, oui, c'est vraiment, moi je pense que c'est exactement ce que, je ne peux pas dire autre chose que ça. C'est un mois d'introspection, je vous dirais. Ça ne veut pas dire que vous allez, comme je vous dis, vous enfermer dans la maison ou vous enfermer, non, au contraire. C'est vraiment de revenir à la base pendant ce mois-là, de voir un petit peu comment vous avez évolué, faire peut-être un bilan. Après tout, c'est le temps de la récolte, alors c'est le temps aussi d'observer l'état de la maison, l'état de notre aide, voir s'il y a des petites réparations à faire avant l'hiver, s'il y a des choses à améliorer, si vous comprenez-vous. On y mange, mais n'empêche que ça revient à ça. Préparer, veut dire l'hiver, on change la garde-robe de place, on sort le linge, en tout cas, en Amérique du Nord du moins, on sort le linge pour l'hiver, on se prépare. C'est un petit peu ça aussi, mais c'est parce qu'il semblerait que vous avez pratiquement tout, et on voit que vous avez de la patience, vous avez, je veux dire, vous êtes courageux, on vous dit que vous avez confiance en vous, on dit de suivre votre passion, vous êtes une personne qui est créative, donc vous avez plein de qualités, plein de défauts. Bon, écoutez, il n'y en a pas, mais c'est, dans le fond, pour moi, un défaut, c'est une qualité qui a besoin d'être travaillé. On va le voir de cette façon-là. Je cesse de chercher qui je suis, c'est ça, on vous ramène encore à vous. Les enfants, ça peut être votre enfant intérieur, on vous ramène encore à vous. Ça résume bien la carte qui était sortie au niveau du chakra, on parlait du chakra en plus, c'est le rouge ici, on parle de la base, on parle du chakra racine, c'est vraiment à la base, on retourne chez nous, c'est vraiment dans nos choses, dans nos affaires, dans nos... C'est pas de, je vais vous dire honnêtement, c'est pas de, il n'y aura pas de gros, de gros, de gros blois. Je pense que c'est des périodes, dans ce mois-ci, qui vont tout simplement, peut-être des événements, ou peut-être des petits, des petits messages. Soyez attentifs quand même à des choses que vous pourriez entendre autour de vous, des choses que vous voyez, ça ressentez, qui vient du cœur, qui vient pas de la tête. On est vraiment au niveau du cœur ici pour reconnaître tout ça. En fait, c'est ce qu'il faut que vous rameniez, même si de chaque côté, vous allez quand même chakra de la couronne ici, et de mauve, quand je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres, et la patience, c'est un élément clé de ma sérénité, on travaille quand même avec des énergies qui sont quand même plus hautes. Ici, on parle avec le cœur, avec le rose, et puis le vert ici. Le rouge est représenté ici avec les enfants, mais c'est pas mal que ça peut être orangé avec ce... comme le jaune ici, pour le niveau du plexe, soyez courageux, ayez confiance en vous. Mais pour avoir confiance en vous, il faut que vous sachiez qui vous êtes, vous. Mais, comme je vous dis, pour le moment, ou en tout cas, tout récemment, il semblerait que la valeur est quantitative, vous dire, à ce que vous voyez dans le regard des autres. C'est les autres qui vous disent votre degré. ce qui ne devrait pas être, en tout cas, selon moi. Vous avez des belles cartes qui vous donnent quand même des outils. C'est pas... Moi, je trouve que c'est un tirage qui est très doux, parce que, bon, c'est pas... Se reconnaître, c'est comme... Mais, mettons que... Oui, ça peut faire remonter certains souvenirs douloureux. Oui, je... Mais c'est pas... Vous y allez à votre rythme. Vous avez le mois pour le faire. Vous avez, vous dire, à un moment donné, vous avez du temps pour le faire sans nécessairement, on veut dire, commencer à courir après, faire ça au début du mois. C'est pas un devoir. C'est pas un examen. Vous faites ça dans votre foyer, à l'intérieur, chez vous, sans danger. voir un petit peu comment vous réagissez, examiner, faire de la rétrospection sur peut-être certaines choses qui ont passé dans la journée, voir un petit peu comment vous avez réagi à certaines interactions que vous avez eues dans la journée. C'est peut-être un petit peu le retour sur soi qu'on vous demande de faire pour voir comment vous réagissez du moment que vous vous apercevez qu'il y a certaines choses, peut-être que vous pourriez travailler plus haut ou essayer peut-être d'autres tactiques. Vous avez le mois aussi pour l'essayer. C'est à vous, hein? C'est à vous de voir, on va dire, comment vous voulez exercer cette façon-là de reprendre votre identité, finalement, parce que c'est un petit peu ce qu'on vous dit. De reprendre l'identité de qui vous êtes, vous. C'est pas parce que vous êtes vous que vous allez être moins intéressant, au contraire. Quand on est complet, on dégage une autre forme d'énergie. C'est très rassembleur, tout ça. OK? Ne voyez pas ça négativement, au contraire. Moi, je trouve que c'est un bel outil à faire. C'est un beau travail à faire. Après tout, c'est pour vous. Personne d'autre. Pour une fois, on s'occupe de vous. On vous demande de vous occuper de vous. C'est ça qu'on vous demande. On va aller voir ici les questions-réponses. J'ai mis trois pierres pour les différencier, évidemment. Si vous voulez avoir, si vous avez trois questions, prenez les trois cartes, les trois pierres, aucun problème. Même si vous avez deux questions, prenez deux, comprenez, vous allez selon votre ressenti. Ça dépend de ce que vous voulez essayer. C'est sûr que les réponses angéliques vont vous donner une réponse. Je vous demande, moi, de mon côté, d'être ouvert à la réponse. Des fois, c'est peut-être pas tout à fait dans le sens qu'on aimerait que ce soit, mais bon, c'est dans le moment présent. Ici et maintenant, la synchronicité n'est pas au rendez-vous. Ou alors, c'est pas le moment idéal pour tout simplement répondre à votre question. Ça demande peut-être certaines choses de votre côté aussi. On ne vous donnera pas ça tout non plus mâché devant vous. Oubliez ça. C'est des efforts qu'il faut faire. Pas des efforts, mais il faut suivre les étapes. Il faut suivre l'air d'aller. Je pense que moi, je le verrai de cette façon-là. Au jour le jour. C'est tout simplement ça. Bon, allez, on arrête de parler de n'importe quoi et on revient à votre tirage chaque après-cours. Alors, ici, je vais vous présenter, j'ai une Célestine, tout simplement. Ici, la Célestine pour la première question. Ensuite, j'ai, sinon, j'ai le quartz fumé rutilé, avec de la rutil à l'intérieur. Et j'ai l'œil de tigre ici pour la troisième question. Tout simplement, un œil de tigre, l'œil de tigre. D'accord? Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Je vais tout simplement enlever les cartes à côté. On va répondre tout simplement à la première question. Je vous laisse quelques secondes. C'est peut-être le moment si vous désirez prendre le temps de poser vos questions. Je vous suggérerais de mettre sur pause et de reprendre la vidéo quand vous serez prêt à avoir les réponses tout simplement. D'accord? Est-ce que je dois vous dire la mise en garde de ne pas poser trois fois la même question? Je vous le dis. OK? Allons-y. On va, allons-y pour la première, la première réponse. Tenez-moi votre question avec la Célestine. la réponse est un amour romantique. C'est la réponse à votre question pour ceux qui ont choisi la Célestine. pour ceux qui ont choisi la Célestine. la réponse à votre question c'est oui! Un beau oui clair. D'accord? Pour ceux qui ont choisi l'œil de Télestine, la réponse à votre question c'est agissez! C'est le temps de bouger, c'est le temps de passer à l'action. C'est ce qu'on vous dit ici comme réponse. Alors voilà, chers capricornes, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2021. J'espère que ça a pu vous amener certaines informations, certaines envies de bouger, peut-être faire certaines actions pour vous. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Je vais vous souhaiter la paix, l'amour, la santé, la prospérité, tout ce que vous désirez, surtout beaucoup d'amour. Et puis, si vous passez du temps chez vous, bien, passez une excellente période chez vous, chez vous, dans votre refus, dans votre sécurité, dans votre foyer, dans la chaleur. D'accord? Bien, voilà, chers capricornes, je vous souhaite un bon mois et nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, chers capricornes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501